... Coucou à tous, c'est Krim, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Lunar Zodiac Challenge. J'espère que vous allez bien. Enfin, on retrouve donc Hilaria qui est enceinte de son sixième enfant, potentiellement cinquième fille, qui serait donc un sagittaire. On verra ça, on découvrira ça à la fin de sa grossesse. Le papa, c'est Gauvin, un sims créé par Fanfan, que vous pouvez retrouver sur la galerie. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, on a déménagé, on a pris la même maison et on l'a foutu sur un terrain plus grand dans le but de l'agrandir, la maison. Sauf que, comment dire, on n'a pas de sous. Pas de pognon, pas de pépettes, pas de simflouze, donc pas d'agrandissement et pas d'aménagement parce que le terrain est dégueulasse. Il faudrait au moins faire un petit chemin, des petits fleurs, tout ça, puis aménager l'intérieur, bref. Ce n'est pas gagné. Du coup, on va continuer un petit peu. Enfin, on va attendre surtout que les filles grandissent parce que je ne peux pas vraiment commencer à les faire travailler. Bon, après, ça ne saurait tarder. Demain, c'est l'anniversaire de la petite Canceria. Et après, demain, on fait deux anniversaires. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, je ne sais pas où ils en sont tous. Ah ben, elle est fatiguée, tu m'étonnes. Les filles, elles dorment. Et quand c'est rien, elles pleurent. Normal. C'est le but. Bref, non, trop tard. Je voulais qu'elles s'occupent. Ah, il y a l'école. Ouh là là, t'as été au bout de ta vie, Harry. Utiliser et essayer de retourner dormir quand même. Enfin, à quoi que l'école est dans une heure. Donc, on ne va pas pouvoir faire grand chose. Ouh, je pleure. J'ai la lumière derrière la webcam qui me défonce les yeux. Je pleure. Ça va aller, ça va aller. Allez, allez, colle tout le monde. Toi, t'as faim. Tu as faim, tu as faim. Allez, hop, toi, arrête. Changer la couche sale. Nombre du brun. Préparer, servir le petit déjeuner. Pancakes. Voilà. Magnifique. Et... Se cacher. Ah, mais pourquoi tu pleures tout le temps, tout le temps, tout le temps ? T'as mangé, la couche est propre, tout va bien. J'aime bien Jordan qui félicite pour la naissance de son propre enfant. Tout est normal. D'ailleurs, que je ne dis pas de bêtises. Ah non, ce n'est pas son enfant. Sa fille, ça doit être elle. Non. Je ne sais même plus qui est l'enfant de qui. Ah ouais, sa fille, c'est... Et puis, il est... Ah oui, il est devenu gay. Très bien. Pourquoi pas. Donc, sa fille, c'est Gemini. Donc, elle me félicite pour la naissance de... Cancéria, qui est la fille de Taylor. Ok, on va s'en sortir. Moi, il y a tellement de enfants, il y a tellement de gosses que je ne sais plus qui est le père de qui. Hein, il ne faut pas m'en vouloir. Oh là là, là là, là là là. Mais cet enfant qui hurle tout le temps... Allez, go, là. On se dépêche. Elle a l'air magnifique. Yep. Toi, si tu as faim, tu peux te lever pour manger. Éventuellement. Allez, go. Gemini. Gemini, ce serait bien qu'elle maîtrise la compétence communication un peu. Allez, action. Pourquoi elle ne mange pas ? Vas-y. Je suis en train de dire, je ne comprends pas. Bah oui, elle a faim. C'est bon, je suis en train de la faire manger. Il a rigolé au bout de sa vie. Allez, dormir. Elle n'en peut plus. Du coup, toi, petite. Bah, il mettait toutes les seules au monde. Parce que tout le monde dort. Tu peux y aller seule. Ouhou. Youpi. Un truc que tu peux faire toute seule. Accélère un petit peu le mouvement. Donc, c'est bien. Là, on va enchaîner les anniversaires. On va peut-être pouvoir commencer. Dès qu'Ari sera ado, on pourra commencer à maîtriser son... Enfin, à avancer son objectif principal. Parce que c'est ce qui va permettre qu'elle s'en aille. N'est-ce pas ? C'est pas que je veux mettre les enfants dehors. Mais on a besoin de la place. Donc, il nous manque encore du monde, quoi. Il nous manque encore du monde. D'ailleurs, je pense que ce sera le dernier bébé qui va arriver. J'avais dit la dernière fois. Parce que quand c'est rial, il va falloir qu'on la fasse se marier, avoir deux enfants. Donc, il va falloir nous garder quatre places. Donc, c'est compliqué, quatre places. Vu qu'on est déjà à cinq et six. Donc, il va falloir un peu garder de la place. Hop, terminé. Je change la couche sale. J'en peux plus les entendur. Laissez mon. C'est une horreur. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a pas d'anniversaire. Allez. Allez, regarde la télé. Bon, il va falloir qu'on a mis... Ah, il va falloir peut-être que tu ailles chercher les plantes, là. Oui, regarde, regarde. Hop, tout vendre. Tout vendre. Allez, va. Tu regardes la télé après. On a besoin de sous. L'argent est le nerf de la guerre. Si on veut améliorer la maison, il faut que ça récolte. Regarde, tu as tout pris, là. Pas grand-chose, tout ça. On ne va pas aller loin. On va se faire un petit tableau, là. Parce que je veux de l'argent pour pouvoir aménager le terrain, la maison, le jardin. Et tout ce qui va avec. Allez, go. Et hop. Ah, mais il pleure encore, mais bordel. Donc, on va essayer de se faire encore un petit peu d'argent grâce à la peinture pour essayer de pouvoir améliorer le quotidien et de rendre cette maison un peu plus accueillante. Parce qu'effectivement, elle est un petit peu vide, quoi. Il n'y a vraiment que le strict minimum dans cette baraque. C'est bon, je ne sais pas. J'ai fait que j'en ai planté. Ok, elle va se coucher. Elle aussi. Et toi, tu es où, petit chavis, ici ? Où es-tu partie à les gambadés ? Les cris des bébés, je n'en peux plus, sérieusement. En ce moment, je suis sur deux challenges. Comment dirais-je ? Où il faut faire des bébés. Et donc, je passe ma vie à entendre des bébés pleurer. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, elle est plutôt de finir. T'as t'occuper de lui, là, parce que, Fadel. Est-ce qu'il est su au bout de ma vie ? Oh, un chef-d'oeuvre. Voilà, magnifique. C'est bon, il va bien. Tiens, nourris-le, comme ça, ce sera fait. Et vendre. Eh, bah, ça, c'est cool. On va pouvoir décorer un petit peu. Alors, je vais attendre d'avoir, je pense, au moins 10 000 simflouzes. Non, elle ne peut pas manger. On pense au moins 10 000 simflouzes avant de faire une petite rénovation. Parce que... Et toi, qu'est-ce que tu fais ? J'arrête pas de voir des loupés, là, dans la musique. Ça fait peur. Sauvegarder. 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 La sauvegarde, c'est la vie. Oui, ça rame un peu, là. Je... Je pense que je vais peut-être redémarrer mon jeu. Couper un peu et redémarrer. Parce que... Ouais, on fait ça. Et voilà, j'ai relancé mon jeu. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ça devrait moins ramer. Donc, elle est au bout de sa vie. Elle est dormie. Toi, toi aussi, t'es au bout de ta vie. Mais bon, finis ta tablette. Là, c'est tout le plaisir. Bon, allez, va au lit. Comme ça, on pourra passer en vitesse. Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Ari. Youhou ! On va enfin pouvoir commencer à remplir leurs objectifs principaux. Parce que là, pour l'instant, à part les voir grandir, on ne fait pas grand-chose. Oh là là, j'en peux plus. Attends, fais pipi. Et après, voilà, changez la... Ah ! Mal cliqué. Changez la couche et au dodo ! Allez, on accélère. Voilà, magnifique. Bah, va faire pipi aussi, toi ! Ouh là là, toi aussi, t'es au bout de ta vie, là. Qu'est-ce que c'est que c'est... Euh... C'est le bordel. Vas-y, fais pipi. Prends des restes. Prends une douche. Et dors. On sera déjà pas mal. On en a déjà rempli quelques besoins. Parce que là, je vois que tu ne vas pas tenir. D'accord. Bon, bah, fais dans l'ordre que tu veux. C'est pas grave. Fais dans l'ordre que tu veux. Ok. Toi aussi, mais décidément, vous êtes tous... Enfin, il n'y a rien qui va chez vous, les gars. C'est Bagdad dans cette baraque. Toi, arrête de dormir. Je pense qu'il a faim, maintenant. Elle a faim. Je continue à l'appeler. On ne va pas s'en sortir. Tiens. On est mal barrés. Du coup, on va faire à manger. Je rappelle que dès que... Comment elle s'appelle ? Que Toréane. C'est ça, c'est Toréane. Dès que Toréane sera ado, c'est elle qui fera à manger tout le temps. Puisque son objectif principal, c'est de maîtriser la compétence culinaire. Donc... Donc, voilà. Bon, si on lave la petite, là, la fumée verte, c'était pas classe. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu sais, elle peut faire des choses... Si, elle mange. Non, pas ouvrir. Prendre des restes. T'en profiteras pour faire un peu de ménage aussi, parce que c'est Bagdad. Comme d'habitude. Alors, ensuite, toi. Toi, tu t'ennuies, mais je suppose qu'il fait froid. Il fait frais. Est-ce qu'on peut nager quand il fait frais ? Je sais pas. On va essayer. Si elle devient bleue, on va la sortir. Ouh, magnifique. Ça te divertit pas ? Je comprends pas. Non, ça la divertit, porf. Il le ment. Il sort de l'eau, ça sert à rien. Tu veux aller dans la télé. On va pas faire le jour de l'amour, parce qu'on a personne à draguer. Ou alors, on attaque le prochain. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal de s'attaquer. On va attendre qu'il soit 8h du mat. Et puis, on va peut-être aller attaquer le coloc à Goumin. Regarde la télé avec ta mère. Oh, ça y est, il re-pleure. Oh, j'en peux plus. On va discuter 5 minutes. Ah, discuter et regarder la télé, c'est pas possible. On va attendre que les filles soient à l'école. Et puis, on va aller draguer. J'ai miné à faim. Bon, ça tombe bien, on va se barrer. Comme ça, elle ira manger. Magnifique. Elle est à l'école, là. Et comme ça, dès qu'elles sont parties, on va aller draguer. Parce que c'est le jour de l'amour. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Puis comme ça, on n'entendra plus pleurer pendant au moins 5 minutes. Ça sera pas mal. Alors, normalement, je les ai fichus, là. Voilà, ils sont toujours magnifiques. Le MC Common Center me les a laissés tranquilles. Merci. Faudrait que j'aille voir un de ces 4 aussi. Donc, pour l'instant, le seul et unique garçon que j'ai envoyé chez son père. Et donc, faudrait que j'aille voir, quand j'en aura plusieurs, les enfants que j'ai envoyés chez leur père. Pour voir à quoi ils ressemblent et tout ça, quand même. Parce que j'aime pas. On a des enfants, on s'en occupe pas. C'est nul. C'est nul. Donc, Gauvin, c'est fait. Faut aller voir lui. Il a déjà un enfant magnifique. Oh non, on avait dit qu'on venait là pour plus entendre des bébés pleurer. Oh là là, là là, j'en peux plus. C'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire connaissance là-bas et qu'on va repartir à la maison l'appeler. Sinon, Gauvin va nous taper une crise. Voilà. Et hop, on repart. Puis elle, elle va chez les gens, maillot de bain. Tout est normal. Tout est sous contrôle. Pas de problème. Tout est tout va bien. Pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Ah, il s'acharge, charge, charge. Allez. Ah, génial. Ça y est. Donc. Oui, tu vas aller faire pipi. Vas-y. Et après, t'appelles, je ne sais même pas son nom, Damon. Vous n'êtes pas à l'école, sinon. C'est ce bordel. Pourquoi ils ne sont pas là à l'école ? C'est ferré ? Mais non, mais elles sont parties. Je ne comprends pas. Alors, ça, c'est naze. Franchement, c'est naze de chez naze. Alors. Bon. Il y a ou pas ? Ah non, ce n'est pas toi, c'est toi. Bon, bah du coup, s'il n'y a pas l'école... J'en ai marre. Alors, toi, tu appelles machin, là, Damon ? Ah, il y a une petite tête, j'ai dû l'appeler. Louis doit être là. Il est là. Offrir un cadeau de jour de l'amour. Macaroni ou fromage ? Je ne suis pas sûre, sûre, mais tantôt. Mais c'est fait. Je pense que ça ne va pas marcher, cette histoire. Hé, hé, hé. Bon, c'est où ? Oh, c'est le Jim Whipsy. Bon, ça a marché. Écoute, ma foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, un rencard. Offrir des fleurs, être romantique. Bon, on va faire rencard et romantique, parce que moi, je n'ai pas de fleurs. Est-ce qu'offrir une rose, ça marche ? Oh, ça marche avec... Ah, ben, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, nickel. Ben, une de pocket. Et... On peut demander un rencard ? Alors, demander un rencard. Proposer un rencard. Voilà. On va rester sur place, par contre. Parce que je ne suis pas d'humeur. Allez. Allez, à l'autre bout du monde, là. Bon, on va aller regarder la télé. Regarder la télé ensemble. C'est tellement romantique. un rencard à la maison, avec les quatre enfants, le bébé qui pleure et tout. C'est tellement, tellement romantique. Il va où, lui ? Allez, les mânes. Pousse-toi, Harid, devant la télé, ma chérie. Ta mère drague. Tu la regardes, la télé ? Ou il faut que je te... raconter une histoire. On va draguer. Ah bah, ça y est, il va aller s'occuper du mou. Moi, je vous ai dit, c'est tellement romantique, un rencard à la maison. Socialiser. Il faut que je lui raconte une histoire. Alors, plus de choix, amical. J'en peux plus. De ce gosse qui pleure. C'est où ça, raconter une histoire ? Raconter. C'est ça, la raconter une histoire ? On va essayer. Tiens, tu ne veux pas aller faire gousi-gousi à ta sœur, là. Ça va l'occuper, un peu. Pendant que j'essaie de réussir mon... Que j'essaie de réussir, moi, encore. Enlacé. Donc là, tu lui racontes une aventure, là. Ça n'a pas marché, donc ce n'était pas ça. On n'est pas enjôleur, tous les deux. Lui, il est enjôleur, mais pas elle. J'essaie d'être enjôleuse. Embrasser sous le lit. Embrasser tout court. Alors, attends, c'est quoi ? Racontez une histoire. Je ne vais pas décollage, je vais m'éflater. Racontez des ragots, racontez des ragots. Bon, je ne trouve pas. Ce n'est pas grave. Embrasser votre rencard avec passion. Amour. De choix. Viens t'asseoir, là. que je t'embrasse passionnément, démon. Alors. Ne bouge pas. Embrasser langoureusement. Je ne sais pas si c'est ça, on va voir. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ah, c'est peut-être drôle raconter une histoire. Mon passion, ce n'est pas langoureusement appris. Voilà, c'était ça. C'était l'humour. Allez, lève-toi. Oh, j'en peux plus de ce gosse qui pleure. Applimenter. Amour. Embrasser, draguer. Embrasser sous le lit. Plus de choix. Je ne vois pas où c'est passionnément. Puis elle est très angéleuse, donc elle est allée faire un petit crac-crac. Il manque pas grand-chose pour avoir l'or, mais je ne sais pas où est passionnément. Donc tant pis, on va faire une conversation profonde. Ce qui est bien, c'est que quand ce sera le moment de faire un bébé, finger in the nose. Plus de choix amical. Conversation profonde. Puis lui, on ne sait pas pourquoi, il va toujours dans la chambre des enfants. Il vient de faire crac-crac et la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir les enfants. Bien sûr. Cet homme est bière. baiser passionné. Wouhou. Allez. Et après, on se refait une conversation profonde et normalement, on a l'or. Chouin. Conversation profonde. Ça ne fait pas plaisir aux enfants, mais c'est la vie. Pourquoi ça ne marche pas ? On voit que ça a eu de passion. C'est en train de me dire merde. Super crac-crac. Moi, viens de le faire. Si on est obligé. Si on est obligé, allons-y. Normalement. Hop. Ah zut. En tout cas, le jour de l'amour, il est super. Bon, va t'occuper de ce gosse, parce que moi, je n'en peux plus. Ah, puis l'autre, elle fait n'importe quoi. Hello ? Qu'est-ce que tu fais ? Va dormir, là. Toi. Mange. Je te donnerai un bain après. Toi. Tiens, va regarder la table. Enfin, va voir aux toilettes et regarde la télé. Et après, t'iras dormir. Allez, hop. Toi aussi, c'est Bagdad, dis donc. Tout ça pour un jour férié. Utiliser. Prendre des restes. Allez, go. Qu'après, je vois que tu donnes le bain à ta fille. Tiens, avant d'aller manger, d'ailleurs. Donner un bain à Jiminy. Après, tu iras manger et après, tu iras dormir. Non, pas au lit. J'ai dit, donnez un bain. Allez. Bon, ben, tu auras un bain demain. Je suis désolée. Mais personne n'est dispo pour toi, ma pauvre petite. m'habiller, berser. Oh, c'est l'anniversaire. Non, vas-y, laisse tomber. Plus de choix. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a qu'un lit. Bon, tant pis. Allez, c'est son anniversaire, son anniversaire. On va pas, hein. Voilà. C'est pas que le sien, d'ailleurs. C'est... Non. Ah si, c'est que le sien. Allez, Parce que là, moi, j'en peux plus. Et il est que 10h du mat. Alors, quand c'est rien, un vieillis. Trait de bambin pénible. Magnifique. Magnifique. Hop. Oh, elle a la peau blanche. Elle a la peau, bah, j'ai vraiment pas blanche, justement. Mais elle est toute mimi. Bon, on va aller la voir après. On va aller relooking. On va aller coucher Harry parce que... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va vomir. Et on va aller relooker la petite cancéria qui a l'air d'être toute mimi. Allez, prévois une tenue. Ça, on va la voir d'un peu plus près. mais je pense qu'on va pas être déçus et d'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais elle est toute mignonne. Écoutez, je vais pas changer grand chose au look. Juste les collants et les chaussures. Hop. Et on va mettre des petites chaussettes. Voilà, des petites basquettes. Peut-être des petites chaussettes quand même, histoire de... Voilà ! Et pour dormir, t'as quoi ? Oula ! Alors, les lunettes de soleil pour dormir, c'est vraiment, vraiment pas nécessaire. un petit pyjama. J'aime autant changer un peu. Voilà, nickel. C'est le printemps, ça va être l'été, il va faire chaud dans la culotte. Ben voilà, donc c'est la première qui a pas la peau blanche. C'est la première qui a la peau de son père. Puisque même son frère que j'ai pas gardé du coup parce que c'était un garçon avec la peau blanche. Il était blond, il était blond comme elle mais avec la peau blanche. Les miracles de la génétique. Et puis donc, comme je disais, on va arrêter là l'épisode du Lunar Zodiac Challenge. J'espère que, j'espère que ça vous a plu, que voilà, que vous aimez toujours autant cette série et je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode. Gros bisous à tous ! et puis, on va vite.